Vous proclamerez que tout cela n'était qu'une péripétie, que l'ordre est revenu. Mais je préfère vous enlever vos illusions, chers collègues. Vous ne serez pas débarrassés des OGM. Vous en ferez la mère expérience dans la pagaille que va semer ce projet de loi dans nos campagnes. Et beaucoup d'entre nous y seront confrontés dans leur circonscription. L'exemple de la contamination qui se produit dans une exploitation biologique dans les Deux-Sèvres est emblématique de ce qui va se produire. Les victimes de contamination ne seront pas indemnisées. Les agriculteurs, ceux sur lesquels vous faites reposer la responsabilité, sans faute, se demanderont comment cela se fait, qu'ils seront en cas de contamination les lampistes d'une responsabilité que l'État a prise en autorisant un OGM, une responsabilité que les semenciers ont prise en vendant cet OGM. Les collectivités locales, pour protester de ne pas être informées des parcelles mises en culture, prendront de nouveau des arrêtés anti-OGM. Et ce sont même vos amis, même M. De Villiers en Vendée, que les préfets devront pourchasser devant les tribunaux. Je ne parle même pas des parcs naturels régionaux, où il sera impossible de recueillir l'avis unanime des exploitants. Je ne parle pas non plus des AOC qui tenteront d'obtenir des mesures de protection. On se tournera alors, chers collègues, vers l'amendement 252, adopté dans un de ces moments solennels, un moment rare où, au Parlement, sur une question de fond, le vote dépasse les clivages partisans. On se heurtera alors à un conflit d'interprétation. Ce conflit, c'est celui qu'a d'ores et déjà ouvert M. Bizet au Sénat, afin de dénaturer les amendements Chassaigne et Gros-Didier. Il accuse dans son rapport, je cite, « la très incertaine, donc la très faible portée normative de certains mots introduits par les députés à l'article 1er, deux points, intégrité de l'environnement, culture traditionnelle, structures agricoles, écosystèmes locaux, filières qualifiées de sans OGM ». Chers collègues, j'imagine que vous ne manquerez pas d'expliquer à la population, dans vos circonscriptions, que l'intégrité de l'environnement est une notion incertaine, que les écosystèmes locaux n'existent pas, que les structures agricoles et autres cultures traditionnelles sont des concepts abstraits et qu'évoquer les filières de production et commerciales qualifiées de sans OGM est une vue de l'esprit. En réalité, la véritable intention de la majorité n'est pas de préserver les amendements Chassaigne et Gros-Didier. Elle est de les vider de leur substance et de les faire sortir discrètement par la fenêtre, là où les députés les avaient fait rentrer par la grande porte dans ce texte. Enfin, je n'ose évoquer, entre autres aberrations de cette loi, la fameuse définition du sans OGM, qui n'est pas la même à l'article 1er et à l'article 5. Et là aussi, moi, M. le ministre, j'aimerais bien vous entendre, car ce projet de loi donne deux définitions différentes du sans OGM. A l'article 1er, ce sera un décret qui fixera un seuil qui, théoriquement, n'est pas le seuil d'étiquetage de 0,9%. Tandis qu'à l'article 5, c'est le seuil de 0,9% qui sera pris en compte pour indemniser le préjudice subi par les agriculteurs qui seront victimes de contamination. Donc, on nous demande de voter une loi qui se contredit. Et si elle ne se contredit pas, c'est une tartufferie. C'est-à-dire que le sous-amendement qui a été introduit par le Sénat prouve la seule intention qu'il n'y a jamais eue en la matière, qu'on enterrine à l'insu de notre plein gré le seuil de 0,9%. Voilà ce qu'il reste de la liberté de produire et de consommer sans OGM. Voilà ce qu'il reste du grenelle de l'environnement, une peau de chagrin à la Flaubert. Alors, de tout cela, chers collègues, nous ne discuterons pas. Vous nous dites que ce texte est le plus protecteur d'Europe, du monde, de l'univers, on ne sait plus. C'est faux. Une des législations la plus protectrice est celle de l'Allemagne. Et nous sommes... ...